Oui, madame la maire, mes chers collègues, ce livre blanc fait la synthèse des rencontres entre la ville, la préfecture de police, port de Paris notamment. Le résultat qui en ressort est intéressant, mais comme mon collègue le président Asière, je trouve qu'il reste généraliste. Et d'ailleurs, la conclusion du volet 1 propose de poursuivre la réflexion. Contrairement au boulevard périphérique, frontière en physique, administrative et psychologique sur lequel nous avons eu un débat hier, la Seine joue un rôle de liant, malgré les deux rives existantes. Il s'agit d'un patrimoine naturel et urbain dont les Parisiens sont fiers et dont les visiteurs du monde entier sont admiratifs. Néanmoins, un grand nombre de défis se posent à nous, redéfinir nos politiques publiques de l'énergie, des transports ou de la culture, pour rassembler, avancer vers un meilleur horizon, plus vert et solidaire. La Seine a un rôle majeur à jouer dans cet objectif, avec son potentiel extraordinaire, qui n'est pas suffisamment exploité, alors qu'elle peut être une solution à quelques problèmes. Une des solutions à quelques problèmes. Je pense au transport, à la lutte contre les vagues de chaleur, à la préservation de la biodiversité, à la fracture culturelle et à l'énergie également. Je reviendrai sur ces propositions. La piétonnisation des voies sur berges, les bateaux mouches, les clubs de nuit, qui s'adressent aux Parisiens, aux touristes et aux jeunes, doivent s'accompagner d'autres projets ambitieux. D'abord, sur la méthode, il aurait peut-être été intéressant d'associer les citoyens davantage sur cet atelier. Il y a deux associations qui ont été interrogées. Mais utiliser les instances consultatives de Paris, le Conseil parisien de la jeunesse, de la nuit, des générations futures, des citoyens européens, aurait pu peut-être nourrir la réflexion davantage. Sur les orientations et sur le fond du sujet, certains sujets doivent être, de mon point de vue, approfondis. Le transport, d'abord. Le volet 1 est très faible sur ce sujet. On a juste une phrase qui indique qu'une réflexion est en cours avec Île-de-France Mobilité et doit être poursuivie avec l'exemple de Seabubble et des Catamarambus. Il faut attendre, en fait, le volet 2 et la contribution de l'association Alternat pour avoir une proposition intéressante de connexion des ponts du Garigiano et du pont national à l'ouest et à l'est parisien avec le RERC et l'hôtel de ville. Et une réflexion pour qu'on crée une société d'économie mixte qui inclut aussi les transporteurs touristiques de la Seine pour faire en sorte qu'il y ait des synergies. Deuxième sujet, après le transport qui doit être approfondi, comme c'est le cas dans de nombreuses capitales, même à Londres, où l'utilisation, la tamise pour le transport quotidien est bien plus développée qu'à Paris. Deuxième sujet, la lutte contre la pollution et la transition énergétique des bateaux. Nous devons agir en ce sens et réduire à tout prix le niveau de pollution important de nos fleuves. Ces objectifs doivent se traduire non seulement en projets généraux, mais en actes, en plans d'action concrets. Troisième sujet, en quoi la Seine peut être source d'énergie renouvelable, une énergie hydraulique à renforcer pour nourrir en énergie un certain nombre de bâtiments parisiens, y compris des bâtiments publics, en plus du solaire et de l'éolien et de la géothermie dont on parle souvent. Nous avions déposé un vœu en ce sens en mars 2018 demandant à développer l'énergie de la Seine en lien avec les start-up environnementales. Quatrième sujet, la culture, évidemment, même si sur ce sujet, de nombreuses initiatives sur les quais libérés ont existé. Nous avions consigné un vœu pour protéger les bouquinistes des quais de Seine en 2018. Ma collègue Fadil Améal avait, en décembre 2016, demandé à travers un vœu à promouvoir les nombreux ponts de Paris. Il est dommage que le livre blanc n'en fasse pas mention. Cela pourrait s'inscrire dans un cadre plus global de festival de la Seine, préconisé par beaucoup. Cela serait l'occasion aussi, non pas de préserver le métier de bouquiniste, mais aussi de promouvoir leur activité culturelle. Au total, il nous faut donc avoir une vision globale, un grand projet, plus précis, qui engage tous les acteurs dans un plan d'action commun pour que les seules intentions qui apparaissent dans ce document soient réellement suivies des faits. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.